Et bien bonjour à tous mes petits loups, mes petits louveteaux et mes petites loupes Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, alors qu'en fait non pas du tout C'est juste le 20ème, voilà c'est un chiffre rond et c'est avec cet épisode que je termine la saison 2018 Voilà voilà, et ça me fait grandement plaisir d'avoir fait une magnifique année avec vous Et donc tout de suite, à l'épisode de cet arpi mon kiki Ouah il est content, il est content, il est content, il est foufou Ah p*** ça m'avait manqué, donc voilà c'est bon, maintenant Nicolas ça suffit, tu vas prendre tes médicaments et puis ça va bien se passer Ohlala ça s'arrange pas, l'alcool et ses ravages, vous imaginez ça Bienvenue sur cet épisode 20, le dernier de l'année, oui, et je suis extrêmement content d'avoir passé l'année 2018 avec vous Et donc qu'est-ce que je voulais dire moi, bah oui, bah voilà, j'espère que vous, vous savez Donc quand je mettrai cet épisode en ligne, Noël sera passé J'espère que vous avez eu de très très beaux cadeaux J'espère que cette chaîne vous plaît toujours autant J'espère que vous serez de plus en plus nombreux Alors attention, il y a le post-it Un post-it Un post-it, bonjour le post-it J'espère que cette chaîne vous plaît toujours autant J'espère que vous êtes toujours aussi content quand je sors un épisode Parce que moi c'est toujours autant la joie Voilà Donc cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que les autres Parce qu'on va peut-être quand même essayer de traiter Bah je suis con, c'est un stop à côté, gros, là Ah, je suis content, ça m'avait manqué Je suis content d'être avec vous aujourd'hui Vous imaginez, en fait, pas tellement de joie, j'en perds mes mots Vous imaginez ça comme c'est grave Oh, dégueule le gars Ah oui aussi, j'ai le rube Donc c'est pour ça que des fois, il va y avoir des réuniflements excessivement dégueulasses Donc je vais essayer de les couper Et j'y penserai pas forcément J'espère que le Père Noël a été gentil avec vous Donc comme dit, malheureusement, je ne peux pas être partout Oh le con J'ai pas attaché mon casque Oh le blaireau Ah y'est, attaché Et donc oui, aujourd'hui, le Père Noël, il va faire la dernière course de Noël Parce que, bah, il n'y a pas pu tout faire, quoi Et aujourd'hui, je voulais parler d'un épisode qui pourrait être assez sympa Pour vous, les jeunes pioupiou ou les jeunes motivés Oh, un tunnel Oh, oh, oh Équateur Oh la fâche Je voulais parler d'un épisode assez important Que vous pourrez et que je vous engage A regarder avec vos parents C'est comment est-ce que les parents peuvent accepter que vous passiez votre permis moto Alors les parents, si vous m'écoutez Euh, bon courage, voilà Toi, le jeune, il faut que tu puisses montrer que t'es mature en fait Si vous avez envie de passer le permis moto Et que votre papa ou votre maman, elle n'est pas forcément d'accord Déjà, il faut que vous soyez assez mature Faut pas que ça soit un caprice Il faut que, si vos parents n'ont pas confiance en vous Euh, d'emblée, c'est mort Donc si vous prouvez à vos parents que vous êtes mature Que vous êtes assez intelligent pour pas faire le con Là, là, on peut commencer à envisager quelque chose Donc, maintenant, les parents Ce passage est pour vous Si votre gamin, il est assez intelligent pour pas faire le con Si votre gamin, il est assez intelligent pour changer de conduite Parce que, oui, je vous cache pas Quand il va faire beau, votre gamin, il va rouler Il va peut-être pas rouler pour perdre son permis Mais il va rouler Alors quand je parle gamin, je parle pour les jeunes qui veulent passer la formation à 1 Donc, permis 125 Si maintenant, il est assez mature, ne serait-ce que pour adapter sa conduite Quand il pleut, ben voilà Si vous pensez qu'il est déjà assez mature pour ça S'il est assez mature pour ne pas boire quand il prend le guidon ou le volant, d'ailleurs C'est pas bien, faut pas boire Allez-y, faites-lui confiance, c'est de vous dire, vous savez Si ça peut lui permettre un peu de s'éclater, de faire sa vie C'est pas mal Et puis d'un côté, il gagnera en maturité Et puis si vous voulez mon avis La moto, entre l'achat de la bête Entre l'achat de la bête, la carte grise, l'assurance, l'essence Eh ben, il n'aura pas de tune pour s'acheter de la drogue Comme ça, c'est réglé, mon gars Si il est vraiment passionné, si c'est vraiment une passion pour lui Eh ben voilà Si maintenant, vous voyez qu'il a regardé, qu'il s'est renseigné Qu'il a envie, que vous voyez que ça lui fait plaisir Ne lui bridez pas Parce que de toute façon, que ça soit maintenant à 16 ans Bah vous lui dites non Et puis quand il aura 18 ans, 20 ans, il va quand même le passer Entre un Scout et un 125 De mon point de vue Apprenez-lui un 125 Clairement, de carrément Parce que la différence, en fait, entre la formation 125 Et le BSR C'est que le BSR, c'est une journée La formation 125, en fait, c'est comme le permis moto C'est que vous passez 7 heures Enfin, vous passez de la circuit et du plateau, je crois C'est, je ne sais plus, je ne sais combien Mais c'est un paquet d'heures, donc il apprendra vraiment à piloter A gérer son frein A piloter une moto, vraiment Entre la formation 125 et le BSR De loin, de très très loin Formation 125 De carrément C'est, voilà C'est mon point de vue Après, bon, bah toi, le jeune Malheureusement, si papa, maman, ils disent non Bah ils disent non Par contre, tu vas pouvoir trouver que c'est pas juste un caprice Je rejoins de la vidéo, il y a quelqu'un qui en parlait A partir du moment où tu n'en parles qu'une fois Tu dis maman, je vais passer le permis moto Papa, passe le permis moto Ils disent non, tu boutes Et puis voilà, bon, bah voilà, ça a un caprice Par contre, tu commences à prouver que Bah, ouais, tu te renseignes Tu te renseignes pour les assurances Tu te renseignes le prix de la carte grise Tu te renseignes pour l'équipement Parce que l'équipement, quand on veut passer le permis moto On n'y pense pas assez Ça a vraiment un coût L'équipement, si tu veux quelque chose de pas mal Tu peux compter 800 euros Donc voilà Si au bout de 6 mois Bah, papa, maman, ils se rendent compte Que t'as déjà mis des sous de côté et tout ça Bah, ça fait plaisir, quoi Donc voilà, quoi Il faut savoir rester intelligent Pour revenir au fait de convaincre ses parents Alors, dans un premier temps Oui, voilà Il faut réussir à leur prouver Que vous êtes assez mature pour le faire Parce que si maintenant, vous faites Par exemple, la conduite accompagnée Un exemple Vous faites la conduite accompagnée Et vos parents, ils voient que déjà En voiture, vous n'êtes pas foufou Ensuite, prouvez-leur que Bah, vous avez déjà un peu tout calculé L'équipement Renseignez-vous sur des assurances Sur le prix des motos Évitez de prendre un Bon, alors si vous passez 125 Ça reste un 125 Évitez d'avoir De choisir un truc Qui a la gueule un peu trop sportive Ça évitera de leur faire peur Et ensuite, ce que je vous conseille Une fois qu'avec un peu de chance Vous aurez réussi A convaincre vos parents Et obtenir votre fameux permis Alors, le but, c'est pas de les douiller Je vous rappelle Le but, c'est qu'ils soient rassurés En fait Et moi, j'ai fait ça avec ma petite maman Et bah Une fois que Vous avez bien pris les mains Donc pas dès que vous avez reçu la moto Une fois que vous avez fait Ouais, bien 3, 4, 6 mois De moto Emmenez vos parents faire un tour Derrière vous Et montrez-leur que Voilà Montrez-leur que Tout va bien Que c'est pas quelque chose de monstrueux Les sensations sont sympas Mais qu'on n'a pas besoin de rouler à 180 Pour kiffer quoi Le tout en fait C'est de leur prouver Que vous êtes Qu'ils peuvent avoir confiance en vous Parce que les parents En fait Ils veulent pas Vous dire non Juste pour vous dire non Et ils veulent vous dire non Parce qu'ils ont peur Que vous vous foutiez au talus T'as été sage pour Noël Il a été sage pour Noël Elle a été très sage Bon bah si elle a été sage C'est bien alors On pensera à passer Ouais à peu près J'ai toujours mes points Donc ça va Bah merci vous aussi Salut toi Ouais j'adore ça C'est trop chou On retourne là Et on va faire cadeau A beau papa A beau maman Alors Qu'est-ce que je recherche Moi Il est où le truc là C'est pas mal hein Bah il est un peu pressé Le traîneau ça avance pas quoi Bon il est où ce truc là Delicatec Voilà Hop là Impeccable Jo Hop Bon le père Noël Il a fait la liste des courses Et il lui manque La bouteille De beau papa Donc nous revoilà Après cette petite coupure Parce que oui Le père Noël Il faut qu'il cherche les cadeaux Le problème c'est que sa hôte Elle est pas fofolle Tu vois Donc on doit faire un peu Ce qu'on peut Hein Bah pour ramener Les cadeaux Pour presque 7 milliards D'êtres humains J'aime autant dire Que mon gars La CV va chauffer Attention hein Un collègue Un collègue distributeur De cadeaux On appelle aussi le facteur Et pas mal Cette DS7SJ Je pense que ça vaut Sur la route Mais Ça me semble allègrement stylé Tu veux un coup de main Pour arriver encore plus vite Ou comment que c'est Parce qu'à mon goût T'arrivais un peu fort Allez tout ça Allez On va se faufiler Un petit coup là Ça commence à faire Vraiment beaucoup de bodes C'est jouable tu crois Et fait un peu de place Un peu de place gros Ouais Ouais gros Hop 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 Hum Entendu Ah top Merci toi C'était un peu chaud Toi monsieur Et cota Salut toi Ouais ça cota déjà Ça fait plaisir C'est quand même mieux Que la dernière fois Où ils ont un peu tous la gueule En même temps On est le 22 Vas-y vas-y Ça fait plaisir de voir des gens heureux Quand je vois des gens heureux Je suis heureux Le mec un peu Utopique Heureux Je vais récupérer la fin des cadeaux Bonjour Bonjour Allez bonne fête de fin d'année Au revoir Ah bah tiens Ça c'est dingue Salut toi Les gens font tous un peu moins la gueule Ça fait vraiment très très plaisir Ça c'est un stop Et ça c'est une seconde ça Nico C'est pas une première Toujours aussi bien réglé ce rétro Dis donc Nico C'est parfait ça Un peu mieux mais bon J'ai failli tomber Like à bouse Like à grosse bouse You know like à bouse Like à shit à poupie You know Like tu prends un virage T'accélères Tu coupes T'accélères Et bah c'est comme quoi tu tombes Tu te prends pour un gros Et ça c'est toujours une seconde Pense à rétrograder Avant de t'arrêter Ce sera un bon principe Nicolas T'éviterais de passer pour un blaireau A maintes et maintes reprises C'est ça la dure vie de youtubeur C'est quand tu calmes Bah tu passes pour un c** Et beau château Et beau château Joui château Ah il pleut Ah non Ah ça pue du Twingo Bon en tout cas pour conclure Ces fêtes de fin d'année J'espère que cet épisode 20 Le dernier de l'année Vous aura plu Pêche toi Père de l'air pressé Et donc voilà J'espère que cet épisode 20 Vous aura plu J'espère que vous aurez passé De bonnes fêtes de fin d'année Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2018 Je vous fais des tas de bisous Poilus et à l'huile de vidange Et je vous aime Et j'espère que Vous serez de plus en plus nombreux A me suivre Parce que ça me fait toujours Extrêmement plaisir Bonjour monsieur Bonjour madame Ça me fait extrêmement plaisir Et voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Vraiment Merci à vous d'être là Depuis le début Depuis Ça fait quoi Je crois que j'ai commencé au mois de mai Quelque chose comme ça Et vraiment Ça fait du bien de vous savoir là Ça fait du bien C'est cool Ça fait plaisir Je vous aime Et puis voilà Et puis Si vous êtes content Et bien Et qu'il fait beau Allez Si vous êtes content Qu'il fait beau Le premier jour de l'année 2019 Où je suis en repos Et que ça tombe un week-end Et bien fête mon anniversaire Voilà Parce que je suis du 9 janvier Je dis pas ça Pour que vous pensiez du tout A me le souhaiter Même si ça me ferait extrêmement plaisir Et je vous envoie méga du love Si c'est le cas Mais s'il fait beau On se fait une petite balade Et s'il fait ce temps un peu flingué On se fait une petite rencontre On va se boire une petite mousse À une seule Parce qu'on roule Et voilà Je vous fais des tonnes de bisous Merci beaucoup d'être là Et je vous aime Mais je vous aime Fort putain Mais des tonnes Et voilà Allez je vous fais des bons gros vêt Bien massifs des familles Et je vous dis Et bien À l'année prochaine On se voit pas mardi